Alors, petit article sur automobile propre Opel Vivaro E, l'utilitaire électrique annonce ses tarifs. Voyons ça. Disponible dès maintenant à la commande, le nouvel Opel Vivaro E débute à partir de 33 220 euros, hors taxes, hors bonus, sur le marché français. Officiellement révélé il y a quelques semaines, l'Opel Vivaro E détaille désormais ses tarifs. Dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet, la marque Aléclair annonce l'ouverture du carnet de commande de son tout premier utilitaire électrique qui propose à partir de 33 220 euros, un tarif exprimé hors taxes qui ne compte pas le bonus écologique et l'éventuel prime à la conversion. Si l'on compare la version diesel équivalente, la différence de prix est de l'ordre de 3000 euros, une fois appliqué le bonus écologique, un surcoût qui reste raisonnable et qui pourrait être attrapé sur les économies réalisées à usage. Alors oui, mais bon, là c'est hors taxes, donc il faut rajouter la TVA. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe quand vous êtes artisan, vous achetez une voiture hors taxes, c'est ça l'idée en fait. Moi je n'y connais pas grand chose, donc il faudrait aimer expliquer au pire. Parce que là si je mets la TVA, alors pas 1,20, pas 25% quand même, ça ferait TTC, ça ferait 39 864 euros. Donc si on enlève le bonus écologique, ça ferait 32 000 du coup. 32 864 euros. Je ne sais pas trop si ça marche comme ça ou pas. D'ailleurs je ne sais même pas si c'est... Non, les utilitaires, ce n'est pas 7 000 euros je crois de bonus. Pour les utilitaires électriques, c'est 3 000 il me semble. Alors reprenons... Continuons l'article. Reprenons la configuration de ses cousins chez Peugeot et Citroën, l'Opel Vigaro E embarque une motorisation de 136 chevaux. Et je viens vérifier effectivement si c'est bien 7 000 euros de bonus pour les utilitaires électriques. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Poursuivons l'article. Celle-ci peut être associée à deux configurations de batterie en 50 kWh. Le premier autorise jusqu'à 230 km d'autonomie, tandis que la seconde en 75 kWh a quand même pas 330 km. Dans les deux cas, le système de charge combine un chargé à embarquer de 7,4 ou 11 kW. L'option à un connecteur combo 100 kW. Les tarifs sont évidemment variables en fonction de la batterie, la longueur et le niveau de finition choisi. Avec la grosse batterie, le différentiel de prix est de l'ordre de 5 000 euros. Il faudra ainsi compter 38 700 euros hors-taxe pour la finition de base Essentia avec 4,95 m de longueur. En finition de pack business, qui ajoute notamment radar de stationnement avant-arrière, les systèmes multimédia avec écran tactile 7 pouces, le prix passe à 35 930 euros. Pour la petite batterie, 41 430 euros hors-taxe pour la grande. Donc il y a la grille tarifaire du constructeur sur le lien qui est fourni. Donc il sortira fin 2020. Alors allons voir ce fameux lien là, tant qu'on y est ma foi. Alors c'est un fichier PDF du coup. Tout est détaillé dans les finitions, les gammes, etc. Il y a quand même 21 pages. Donc on ne va pas tous taper, je vous rassure tout de suite. Alors tarif fourgon. Voilà, j'ai trop zoomé, on ne voit rien là. Oh là là. Alors diesel. Ah, il y a quand même les prix TTC du coup, c'est pas mal. Eh bien oui, parce que tout le monde n'achète pas des fourgons hors-taxe. J'imagine que certains en particulier peuvent en acheter aussi, ce genre de véhicules. Pourquoi il n'y aurait que les artisans qui en achètent ? Donc voilà. Alors Vivaro, c'est ce qui nous intéresse. Donc du coup, TTC 39 864. Alors il faut retirer le bonus de 7000 euros, on est bien d'accord dans ces prix là. Donc au final, c'est pas si mal. Alors 136 chevaux, 75 kWh, autonomie de 300 km. Pour 75 kWh, c'est marqué 330 dans l'article automobile propre. Bon, on se contredit un peu là, hein ? Attention, hein ? Ou alors c'est en fonction de la longueur peut-être ? Là c'est le fourgon, alors Vivaro E. Non, je retrouve toujours l'autonomie de 300 km du coup. Pas que clim, pas que business. Bon, comme vous l'aurez vu, il y a pas mal de finitions. Bon, alors attention là, parce que ça dépasse 45 000 euros. Alors est-ce qu'elles sont éligibles ? Non, je pense que c'est pareil que les voitures. Du coup, quand ça dépasse 45 000 euros, il n'y aura plus que 3000 euros de bonus, je pense. Attention, en fonction de la finition du coup. Mais en tout cas, il y a pas mal de choix de finition et pas mal de prix différents. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et au final, on peut s'en sortir avec une batterie de 75 kWh pour pas trop trop cher. Bon, évidemment, l'autonomie est bouffée, puisque ce sont des fourgons. Donc évidemment, l'aérodynamique est assez pourrie. Donc ce qui dit aéro pourri dit efficience mauvaise. Donc autonomie assez faible finalement, même avec une batterie de 75 kWh, c'est un peu dommage. Mais bon, au final, les prix sont pas dégueulasses. Franchement, on a vu pire, comme le Renault Master Z2 par exemple. Et j'en passe. Ou le Mercedes e-Vivo, je sais pas quoi là. Si, ça doit être ça. Donc d'ailleurs, sur cet article d'autonomie propre concernant le bonus de 7 000 euros, je vois pas qu'il est précisé qu'à partir de 45 000 euros, la voiture en question, elle n'a plus que 3 000 euros de bonus. Donc a priori, tous les utilitaires, quel que soit leur prix, pourraient avoir 7 000 euros de bonus. Bon, ça reste à vérifier évidemment. C'est tellement compliqué, tous ces décrets, tous ces lois là. Au final, on s'y retrouve pas. Mais effectivement, au final, si on veut acheter TTC, ce Opel Vivaro électrique, avec une batterie de 75 kWh, si vraiment, on a un bonus de 7 000 euros après 45 000 encore, ça mettrait la version de 75 kWh avec une longueur par exemple de 4,95 m. TTC, ça le mettrait autour de 39 000 euros. C'est pas si mal, honnêtement, c'est pas si mal au niveau tarif. Donc, je m'attendais à pire et Opel, ils ont bien géré le truc là. Donc, à voir évidemment si c'est sous condition que ce bonus de 7 000 euros s'applique même sur des voitures à plus de 45 000 euros. TTC, mais si c'est le cas, honnêtement, le prix n'est pas dégueu. Donc voilà, écoutez, je vous laisse commenter, au pire, qu'est-ce que vous en pensez de ce prix du petit Vivaro utilitaire électrique. Et je vous laisse. Ciao !